Cette série commence avec Manera, qui est en train d'attacher une pirogue sur le rivage, et met deux petits bateaux en papier dans la mer. Puis elle dit en elle-même qu'elle aimerait quitter ce monde pour revoir sa fille, et dit qu'elle ne peut pas le faire sans raconter leur histoire, sans nous dire pourquoi elle ne peut plus prendre ses enfants dans ses bras. Alors, l'histoire commence 16 ans plus tôt, avec Manera qui va voir son père au port pour prendre des poissons pour aller ensuite les vendre. Puis, elle profite pour lui dire qu'elle a été acceptée à l'université, et ce dernier est content pour elle, et la félicite. Puis, en rentrant à la maison, elle rencontre Don Ramsès, qui est dans sa voiture, et il se fixe pendant longtemps dans les yeux jusqu'à ce que ce dernier s'en aille. Une fois partie, elle rentre à la maison et se met à cuisiner avec sa mère. Consuelo vient les rendre visite, et leur donne un peu d'argent, et les fait comprendre qu'ils sont une famille. Plus tard, Manera est sur la plage, en train de vendre ses poissons. Un homme sur son jet-ski perd le contrôle de sa moto, et vient la percuter sur la plage. Celle-ci tombe, et est mal en point. Le jeune homme vient la voir, et lui demande comment elle s'appelle. Elle dit qu'elle s'appelle Manera Ramos, et il dit qu'il s'appelle Torre Negro, et dit qu'il va bien s'occuper d'elle, et demande d'appeler une ambulance. Plus tard, cette dernière se réveille à l'hôpital, et son ami médecin lui fait comprendre qu'elle aura besoin d'une opération pour sa fracture. Pendant qu'il discutait, Gaël Torre Negro reçoit un appel de son père, et sort le rencontrer, accompagné du médecin Adriane, qui est également l'ami de Manera. Son père lui demande s'il est stupide, et lui demande comment il a pu faire une chose pareille. Il répond qu'il est désolé, et dit qu'il s'agit d'un accident. Adriane leur demande de ne pas déranger sa patiente, et s'en va. Une fois parti, Ramsès demande à son fils de gérer la situation, et s'en va à son tour. Dans la chambre d'hôpital, le père de Manera est en colère, et dit à ce dernier que tout ce qui est arrivé à sa fille est de sa faute. Manera demande à son père de se calmer, et dit qu'elle va bien. Adriane leur dit qu'ils ne doivent pas s'en faire, et dit qu'il va s'en charger de la rééducation de Manera, jusqu'à ce qu'elle aime bien, car il aime bien la famille. Gaël Torénégro leur fait comprendre qu'il ne va pas se défiler non plus. Il dit également que son père va payer l'opération et tous les frais, jusqu'à ce qu'elle se sente bien. Plus tard, les deux jeunes personnes se mettent à faire connaissance, et vont même jusqu'à cuisiner ensemble. Ce dernier lui offre des fleurs, et elle est très contente. Manera va également à ses séances de rééducation, et fait de plus en plus de progrès. Le lendemain, cette dernière est en train de discuter avec Gaël Torénégro, et elle lui demande de faire connaissance à Zéro. Elle lui dit qu'elle s'appelle Manera Ramos, et dit qu'elle est une vendeuse de poissons. Il dit qu'il s'appelle Gaël Torénégro, et dit qu'il est un garçon stupide. Elle lui dit qu'il ne l'est pas, et dit qu'un garçon qui assume ses erreurs ne peut pas être stupide, et dit qu'il est plutôt courageux. Lorsqu'ils étaient sur le point de s'embrasser, son ami médecin, Adrien, arrive avec un ballon à la main, et dit qu'il voit qu'elle se sent de plus en plus mieux. Cette dernière est surprise de le voir. Il dit que le ballon est pour sa rééducation, et dit que son cœur a besoin de force. Elle le remercie, et Torénégro est un peu jaloux. Plus tard, elle poursuit sa rééducation à la plage, et finit par marcher sans ses béquilles, ce qui rend son ami Adrien très content, et ce dernier la prend dans ses bras. Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle, et il dit qu'il a fait cela de tout son cœur, parce qu'il est amoureux d'elle. Elle répond qu'il a le plus grand cœur au monde, mais qu'elle ne ressent pas la même chose pour lui. Alors, Gaël arrive, et lui dit qu'il est heureux de la revoir sur ses deux pieds, et la prend dans ses bras. Il dit ensuite qu'il a une surprise pour elle, et fait une photo d'elle et de son ami Adrien. Plus tard, les deux sont en train de pique-niquer sur la plage, au coucher du soleil. Il lui dit qu'il a aimé le mois qu'il vient de passer à sa compagnie, et dit qu'il est amoureux d'elle. Il dit ensuite qu'ils sont à présent des fiancés, et se met à l'embrasser. Son ami médecin est également à la plage, et est en train de les observer. Il ramasse la photo qu'il a faite avec Manera sur le sable, et s'en va en la contemplant. Plus tard, les deux amoureux rentrent chez Toré Négros, et cette dernière est émerveillée par sa maison. Elle lui dit qu'elle l'aime, et il dit qu'il l'aime également, car elle est une fille unique. Il lui offre une boule à neige, et dit qu'ils seront toujours à deux contre tout, avant de passer du bon temps dans la piscine. Le lendemain matin, Manera rentre chez elle et rencontre son père, qui est en colère, et lui demande si elle a passé la nuit avec ce garçon. Elle lui dit qu'il ne le connaît pas, et dit que Toré Négros est un homme bien. Alors, son père arrache la boule de ses mains, et la brise sur le mur. Celle-ci court vers le mur, et essaie de sauver les figurines qui se trouvaient à l'intérieur. Quelques mois plus tard, Manera est à la plage, et est en train de regarder les vagues. Gaëlle Toré Négros arrive, et lui demande pourquoi elle a demandé à le voir. Elle lui dit qu'elle est enceinte, et il dit qu'ils ne peuvent pas faire cela, car ils sont encore assez jeunes. Elle lui dit qu'ils sont amoureux, et dit qu'elle est sûre qu'ils seront capables de surmonter cela. Il dit qu'il ne peut pas, et s'en va sur sa moto. Alors, Manera jette les figurines d'eux dans l'eau, et se met à pleurer. De son côté, Gaëlle va voir son père, et lui dit qu'il est amoureux de Manera. Et son père lui dit qu'il ne l'est pas, et dit que c'est elle qui est amoureuse de lui. Il coince ensuite la main de son fils contre la porte du conteneur, et lui demande s'il a ressenti cette douleur, et dit qu'elle est vraiment réelle. Pas comme ce qu'il ressent pour cette fille. Il dit en plus qu'il a autre plan pour sa vie. Gaëlle lui dit qu'il ne peut pas la laisser, et dit qu'elle est enceinte. Son père lui dit qu'il s'en fout de cela, et s'en va. Quelques instants après, Gaëlle s'en va rejoindre Manera sur la plage. Il lui dit qu'ils ont passé de bons moments ensemble, et dit qu'il sait qu'elle est amoureuse de lui, mais qu'il lui a menti, et dit que cet amour n'est pas réciproque. Il dit ensuite qu'il a fait cela juste par culpabilité de l'avoir renversée, et lui donne de l'argent pour qu'elle se fasse avorter. Manera se met en colère, et se met à le frapper. Elle lui dit qu'elle sait qu'il est en train de mentir, et dit qu'elle s'en fout s'il ne veut pas assumer ses responsabilités avant de s'en aller. Elle va ensuite voir ses parents, et les fait comprendre qu'elle est enceinte. Son père se met en colère, et veut aller tuer Gaëlle avec son couteau. Sa mère le calme, et dit à sa fille qu'elle doit, à présent, trouver la force de repartir de l'avant. Quelques mois plus tard, Manera est avec sa famille, et est en train de préparer son accouchement. Elle remercie sa mère pour son soutien, et dit que cela n'était pas de sa responsabilité. Sa mère lui dit qu'elle le fait avec joie, et dit que cela est le rôle d'une mère, et dit qu'elle va bientôt savoir le bien que Kha fait, que de prendre soin de son enfant. Plus tard, ils sont en salle d'échographie, et le médecin lui fait comprendre qu'elle attend des jumeaux, et dit qu'elle est sur le point d'avoir une fille et un garçon. Elle est très contente, de même que sa mère. Plus tard, elle est sur la plage avec son ami Adrien, et celui-ci lui dit qu'il aimerait l'aider avec de l'argent, et prendre soin de ses enfants. Elle lit que cela n'est pas de sa responsabilité, et dit qu'il est seulement son ami, et un ange dans sa vie. Plus tard, elle est en train de vendre ses poissons dans la rue, lorsqu'elle reçoit un appel de Gaëlle, qui demande à la voir, et dit qu'il n'arrive pas à l'oublier, et lui donne rendez-vous en soirée. Le soir, celui-ci vient la voir avec les fleurs en main, et la remercie d'être venue. Il voit qu'elle est toujours enceinte, et elle dit qu'elle n'allait pas se défiler de ses responsabilités comme lui, et lui demande de se tenir éloignée d'elle. Puis, elle lui dit qu'elle attend des jumeaux, et dit qu'elle peut bien se débrouiller sans lui. Il essaie de l'attraper, son ami Adrien arrive, et demande à Gaëlle de ne pas la toucher. Alors, le père de Gaëlle arrive, et celui-ci lui demande de se cacher, car il ne doit pas apprendre qu'elle est toujours enceinte. Lorsqu'il voulait se cacher, il tombe sur un bateau plein de personnes, qui sont en train de pleurer, et elle dit à Gaëlle que cela est le travail de son père, et dit qu'elle va appeler la police. Alors, Don Tore Negro les rejoint, et elle lui demande de les libérer. Adrien essaie de s'interposer entre eux, et se fait frapper par son garde du corps, qui est même prêt à lui tirer dessus. Gaëlle supplie son père de ne pas faire cela, et Manera ne cesse de le traiter de monstre, et lui demande comment il a pu traiter les humains de la sorte. Alors, Don Tore Negro demande à ses hommes de les laisser partir, et une fois parti, son fils lui demande ce que cela signifie, et s'il est un trafiquant. Celui-ci ne lui répond pas, referme son bateau, et s'en va avec ses hommes. De son côté, Manera s'en va à la police, et dénonce les agissements de Don Tore Negro. Une fois parti, l'officier en charge de l'affaire appelle Don Tore Negro, et lui dit que Manera était au poste pour se plaindre. Sur le chemin de retour, son ami Adrien reçoit un appel de sa mère, et est obligé de partir, et de la laisser seule. Une fois chez elle, Manera rencontre Don Tore Negro, et essaie de mettre ses parents en garde de ce qu'elle sait de lui. Alors il sort son arme, et tire sur ses parents, et les tue devant ses yeux. Elle se met à pleurer, et essaie de venir à l'aide de ses parents, et de sa jeune petite sœur. Don Tore Negro vient vers elle, et lui dit que les actes ont des conséquences, et qu'elle va vivre à présent, sachant qu'elle est à l'origine de la mort de sa famille. De retour au présent, on nous montre Manera, qui dit qu'elle va se venger avant de quitter ce monde, pour ce don Tore Negro a fait à sa famille.